Clos n'avait vraiment pas eu de chance au départ, mais la mésaventure qu'il a vécue n'est plus qu'un mauvais souvenir pour lui. Ce chat avait, en effet, été découvert près d'un dépotoir, pris dans un piège à ratons laveurs. Immobilisé et mal en point, il risquait de mourir puisqu'il ne pouvait ni se nourrir, ni boire. Heureusement, il a été libéré et pris en charge à temps, comme le raconte Tedodo. Le félin a aussitôt été emmené à l'Ostin Animal Santé, HAC, dans le Texas, où les bénévoles ont d'abord estimé son âge à un an. L'animal n'était pas du tout rassuré, lui qui venait de vivre un traumatisme et se retrouvait au milieu d'étrangers, mais les jours passant, il a compris qu'il était désormais en sécurité et que ces gens lui voulaient du bien. Couvert de graisse et de terre, affamé, Klos souffrait également d'une anémie sévère. Le vétérinaire a également découvert qu'il ne s'agissait pas d'un chaton, mais d'un chat âgé de 9 ans. Klos a été confié à une famille d'accueil, celle de Carl Apenni, où il a poursuivi ses traitements et repris du poids. S'il restait encore un peu réservé, il faisait davantage confiance aux humains pour peu qui lui laissaient le temps de s'habituer à leur présence. Personne ne connaît la vie passée de Klos, ni dans quelles circonstances précises il avait été pris dans le piège à ratons laveurs. Ce qui compte, c'est qu'il peut désormais finir sa vie dans la plus grande sérénité. Vers du cœur du chien, comment se transmet la dirophulariose du chien, et comment la prévenir ? La dirophulariose du chien, ou maladie des vers du cœur, est une affection parasitaire qui sévit surtout dans le sud de la France et les donctomes. Heureusement, de nombreux médicaments vétérinaires sont à disposition pour prévenir la dirophulariose du chien, que vous habitiez ou voyagez dans une zone à risque. La dirophulariose du chien est due à un vers qui vient se loger dans le cœur et les artères pulmonaires de l'animal. Ce vers nommé dirophilaria imiti peut survivre dans l'organisme canin pendant 5 à 7 ans. Il est transmis au chien par une piqûre de moustique. Affectant le cœur et les poumons, elle entraîne une insuffisance cardiaque qui peut aboutir à la mort de l'animal. Connaître le cycle de ce vers parasite permet de comprendre la transmission de la maladie et, ainsi, de mieux la combattre. Comment se transmet le vers du cœur chez le chien ? Dirophilaria imiti est un hématode, c'est un parasite qui a besoin d'effectuer un cycle pour se reproduire. Ce cycle comprend différents stades pour le vers, un stade adulte et différents stades larvaires, et également deux hôtes à l'intérieur desquels le parasite se développe, le moustique et le chien. Au moment de la piqûre, le moustique va injecter une larve de dirophilaria imiti dans les tissus du chien. Cette larve chemine jusqu'à un vaisseau sanguin, dans lequel elle pénètre pour se retrouver au niveau du cœur. Là, elle va se fixer et devenir un vers adulte, aussi appelé philaire. C'est la présence de ces vers dans le cœur du chien qui est responsable des symptômes cardio-pulmonaires de la maladie. Tout au long de sa vie dans le cœur, le vers produit des petites larves, nommées microphilaires, qui se retrouvent en liberté dans le sang du chien. Lors d'une piqûre, le moustique absorbe des microphilaires qui vont maturer à l'intérieur de l'insecte. Le moustique va ensuite les réinjecter à un autre chien à l'occasion d'un nouveau repas de sang. Et ainsi de suite. La maladie des vers d'un cœur se transmet donc de chien à chien par l'intermédiaire d'un moustique. Elle ne se rencontre pas partout, elle sévit surtout dans les endroits propices à ces insectes piqueurs. Des vers du cœur du chien, comment se transmet la thyrophilariose du chien, et comment la prévenir ? Quelles sont les zones à risque pour la thyrophilariose du chien ? Différentes espèces de moustiques peuvent transmettre la maladie des vers du cœur du chien. Ainsi, il faudra aussi bien se méfier du fameux moustique tigre que de culex, le moustique commun. En France, on retrouve la thyrophilariose du chien surtout au niveau du pourtour méditerranéen, dont la Corse, aux Antilles, en Guyane ou à la Réunion. Mais cette affection sévit bien sûr en dehors de nos frontières. Pour les chiens voyageurs, les pays à risque sont L'Europe du Sud Le Maghreb et certains pays d'Afrique Le Moyen-Orient Tout le continent américain La Russie L'Inde Le Japon L'Australie On voit donc que cela concerne une grande partie du globe. Il n'y a guère que l'Europe du Nord et la Chine qui soient épargnées. Cependant, comme en Hexagone, le risque ne sera pas forcément le même sur tout le territoire d'une nation. Avant de partir en voyage, il est toujours préférable de se renseigner sur les risques sanitaires encourus par les animaux de compagnie dans le pays concerné. Vers du cœur du chien Comment se transmet la thyrophilariose du chien, et comment la prévenir ? Comment protéger mon chien contre la maladie des vers du cœur ? La thyrophilariose est une maladie insidieuse qui débute plusieurs mois après l'infestation et pour laquelle il n'existe pas de vaccin. Les premiers signes sont discrets, fatigues, essoufflements. Sans prise en charge médicale, l'évolution est fatale. Le traitement, très long, n'est pas sans risque pour l'animal. C'est pourquoi il est toujours préférable d'opter pour une bonne prévention qui va empêcher les microfilaires injectés dans le sang du chien par le moustique de devenir des vers adultes. Ainsi, le chien ne tombe pas malade et il n'est pas contaminant, le cycle du parasite est rompu. De nombreux médicaments sont disponibles, sur ordonnance, pour prévenir la thyrophilariose canine. Certains sont décomprimés, Interceptor, Nexgar Spectra, Milbemax, d'autres des spots on a appliqué sur la peau de la nuque ou du dos, Advocate, Stronghold. Le rythme d'administration varie en fonction des cas. Pour un chien habitant dans une zone à risque, il est conseillé de faire le traitement préventif une fois par mois, soit toute l'année, soit, à minima, pendant la période des moustiques, mais à novembre dans le sud de la France. Pour un chien voyageant dans une région à risque, on le traitera une fois par mois pendant son séjour et encore une fois au retour, en espaçant d'un mois. La maladie des vers du cœur du chien est une pathologie grave et en expansion en raison du réchauffement climatique. Heureusement pour le meilleur ami de l'homme, la prévention de la thyrophilariose canine se révèle simple, à condition d'être un peu rigoureux.